Je pense que ce soit l'OM2, que ce soit n'importe qui, on aurait été déterminés à aller chercher cette victoire à domicile parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on la cherche. Nous allons tout faire pour aller chercher cette victoire. Auprès de mon père. Auprès de mon père, grand fan de foot. A force de regarder le foot à la télé, on regardait ensemble. Dès le plus jeune âge, dès le plus jeune âge, dès petit, ça a commencé très tôt. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier le football. Ce serait plus des joueurs professionnels, plus un groupe quantier. C'est que du coup, natifs de Lyon, à force de regarder l'Olympique lyonnais, c'était les grandes périodes, les grandes épopées lyonnaises. Donc, c'est l'Olympique lyonnais, tout court, qui m'a fait commencer à kiffer le foot. J'ai été formé à l'Olympique lyonnais. J'ai eu une petite période où j'ai été remercié. J'ai été rappelé l'année suivante. Donc, au final, c'est comme si j'ai fait tout mon parcours entier à l'Olympique lyonnais. Après l'OL, j'ai été à Andrézieux, en National 2. Et ensuite, je suis allé à Guingamp. À Guingamp, où j'ai fait aussi une année. Et par la suite, après, je suis venu ici, à Lyon-la-Duchère, en National. Petit, petit, j'étais vraiment devant-devant. J'imagine comme à peu près tout le monde. En vrai, de vrai, on recule tous. Mais, ouais, j'ai commencé tout devant. Après, petit à petit, j'ai reculé. Arrivé à l'Olympique lyonnais, j'étais derrière. Je suis arrivé, j'ai fait ma formation, donc défenseur central. Défenseur central. Et c'est là où j'ai fait toutes mes gammes. Il en faut beaucoup. C'est le poste qui est un des postes primordiaires. La sérénité, de la lecture, de la communication. Toutes ces choses qui vont permettre à mettre une équipe à l'aise. À mon poste, celui que j'admire énormément en ce moment, c'est Marquinhos. Dans son élégance, dans son agressivité, dans sa sérénité, dans tout. Qui m'a fait rêver, oui et non. Parce que je suis fan de Chelsea, donc ça aurait été le match contre le Barça. C'est un match que, je me rappelle, je l'ai vécu à 200%. À 200%, c'était une qualification pour la finale. Et on l'a perdu, justement, à Stamford Bridge. Un but à la fin, un dernier minute, qui m'avait blessé. Mon meilleur souvenir sur un terrain, je dirais, il est récent. C'était contre Marseille, quand on a joué en Coupe de France, avec André Vieux. C'est là où j'ai marqué le but, le premier but, l'ouverture du score. Ça serait celui-ci. Ça remonte, c'était vraiment étant petit, 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 tournant en salle. C'était demi-finale. On a joué au casse-col à ce moment-là. Et on jouait contre Saint-Etienne. Et j'étais le dernier tir de pénalty. Je rate le pénalty et on sort. Il y avait tout le club, tout le monde dans la salle. Et là, je pleurais, tout. C'était le pire, ouais. Non, ça va, parce que je suis quelqu'un assez d'ouvert d'esprit, sociable. Donc, ça fait que ça va de soi, ça va très vite. Plus avec le terrain, quand ça se passe bien sur le terrain, en général, ça va de soi. Nous avons un groupe très talentueux. Et justement, c'est ça qui va faire notre force. Jusqu'à la fin de la saison. Là, ça commence à vraiment prendre la mayonnaise. Il faudra bonifier tout ça à domicile. Je pense que ce soit l'OM2, que ce soit n'importe qui, on aurait été déterminés à aller chercher cette victoire à domicile. Parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on la cherche. On va tout faire pour aller chercher cette victoire. En enchaînant avec la victoire de Coupe des Français ce week-end, ça ferait une bonne petite série de victoire. On les attendra, on va enchaîner. Et après, on va à l'extérieur et on finira de meilleure des manières la première partie de saison. Et ça nous permettra aussi de bien nous classer par la suite. Là, on bosse bien, ça travaille bien. On va tous dans le même chemin et nous avons tous aussi les mêmes objectifs. Continuer à venir nombreux à domicile comme à l'extérieur. Franchement, on voit les efforts que vous faites à chaque fois, à chaque déplacement. Même on a vu à MDA, on le voit constamment. Donc, on continue à venir et ça sera récompensé. Ne vous inquiétez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501